L'ensemble de membres de l'OFNDC, le bureau, le coordinateur et tous ses staffs de m'avoir reçu dans leur sieste ici aujourd'hui. C'est pour parler de la paix, parler de la situation que nous entendons tous, ce qui concerne le 23 de ces mois, je suis venu de leur publier mes conseils pour la paix. Car vous savez, notre pays a tellement connu des difficultés. Nous devons éviter le dialogue à la place de la vie, à la place de confrontation. Qui dit manifester, vous savez très bien que c'est un droit dans notre pays, à travers le monde entier. Mais le problème est où ? On parle d'interdiction. Et lorsque une manifestation est interdite, vous savez très bien le risque qu'il fait s'entendre. Et surtout, aujourd'hui, le peuple de Guinée, vous savez, nous sommes 95% musulmans. C'est la période de Hadj. Nos mamans, nos papas, nos frères qui se préparent pour aller à la Mecque. Et si vous savez très bien que notre pays, il n'y a pas une petite manifestation. Toutes les manifestations sont risquées. Je suis venu voir les responsables. Je remercie mes fils, je remercie mes frères, je remercie ces grandes Guinéennes qui m'ont vraiment accueilli avec le mot qui m'envoie droit au cœur, le respect. Et ici, je voulais vous dire qu'il n'y avait pas de mots contre le pouvoir de notre pays. Personne n'a contesté le pouvoir de CRD. Et personne n'a contesté le pouvoir du colonel Mamadou Doumoula. Mais tout ce que les enfants demandent, tout ce que les organisateurs demandent, c'est le gain le plus vite possible. La raison pour laquelle, ici, je lance un appel à tous ceux qui veulent sortir et ceux qui nous gouvernent aujourd'hui, c'est d'ouvrir le dialogue pour que nous trouvons la solution sur le table. Que ce soit avant ou après, nous allons terminer par le dialogue. Nous dialoguerons avant, ça sera le dialogue. Et que nous dialoguerons après, ça doit être le dialogue. Pourquoi ne pas dialoguer avant qu'il ne soit trop tard ? Personne n'a intérêt de brûler notre pays. Personne n'a intérêt de fermer mille magasins par jour. Ça va coûter combien au peuple de Guinée et ça va coûter combien au gouvernement guinéen. Et s'il y a un blessé, et s'il y a un mort, on ne peut pas remplacer le corps d'un être humain. Donc je demande au peuple de Guinée, je demande à mes frères qui sont là présents, et je demande, le pouvoir Guinée, c'est de trouver la solution à ce problème. S'il vous plaît, entendons-nous, parlons entre nous. Nous pouvons trouver la solution sans que ce soit trop tard. Je vous remercie tous, vous les journalistes qui sont là, je remercie les organisateurs, je remercie de cette confiance qu'ils m'ont placé pour demander à transmettre leur message au pouvoir. Et ça va être transmis, ils sont allemands, et nous attendons la réponse. Entre temps, je demanderai tous de faire le mieux pour insurer la paix. La paix, rien que la paix, je vous remercie. Je suis du bas de responsable en termes de mobilisation et actions du FNDC. Nous avons été honorés de recevoir Eladjelva Djabi qui fait office de autorité morale pour qui on a beaucoup d'estime et qu'on a besoin dans un pays qui a un plan de repère. Nous avons fait savoir qu'on est en instance de cultiver le lycée Allège, nos dirigeants, et demander à ceux qui sont victimes de leurs décisions au nom de la paix, d'accepter de ce soir à toutes actions qui pourraient vraiment produire le conflit dans le pays. Tout ce que le FNDC a demandé, après 9 mois après l'appel du pouvoir par le CNRB, jusque-là, nous n'avons pas installé. Aucun Guinéen ne peut nous dire quelle est la date du mois du début de la transition et la fin. Et ce qu'on a demandé, on a supposé que c'est vraiment une demande légitime et un groupe de personnes est venu s'accaparer du pouvoir. On leur a demandé de s'identifier au groupe de Guinée, surtout qu'il représente l'organe le plus important de cette transition, c'est-à-dire le CNRB, qui est le quatrième organe de cette transition. Nous avons également demandé qu'ils font de la démocratie une priorité à la finalité de cette transition, renforcer la démocratie est une priorité sur le CNRB. Il y a eu des Guinéens qui sont morts pour cette même démocratie, qu'on puisse vraiment penser à ce panier de l'équipe. Nous avons aussi également demandé, et nous sommes demandeurs, d'un cadre de dialogue, afin qu'on soit ensemble, que le CNRB sache qu'ils ne sont pas légaux et qu'ils sont légitimes, et que cette légitimité, ils la doivent à nous autres, nous, citoyens. Et s'ils pensent qu'ils ne la doivent pas à nous autres, c'est ce qu'ils expliquent d'ailleurs que nous sortions de l'emploi pour prouver au CNRB qu'ils n'étaient pas d'accord avec eux. Donc, grosso modo, on a compris le message de l'âge et nous allons partager ce message avec la base de l'EFMDC et nous revenir, et revenir à l'opinion nationale et internationale. Quelles sont les chances pour le report de cette manifestation du 23 ? Bon, pour l'instant, je ne peux pas me prononcer sur un quelconque report. Ce qui reste clair, on est demandeur de dialogue, on est ouvert à tout ce qui est bon office pour permettre à l'église et d'être un rave de paix. Nous ne sommes pas des apatrides. Si nous avons réclamé ce droit, c'est parce que nous supposons que c'est un droit qui est légitime et grosso modo, c'est ça. Madame la salle de l'appel, elle a pour ça, pour que vous renonciez à un marché projet de l'église. C'est ce que le son l'a reçu, on était très gêné que ce soit lui qui se déplace. On aurait nous-mêmes, il aurait demandé à ce qu'on a reçu. Il est l'une des rares personnes pour laquelle on peut accepter de refaire ce déplacement-là et se plier un carton, échanger avec lui et se mettre à sa disposition. Seulement, quand nous ne nous appartenons pas nous-mêmes, raison pour laquelle je parle de la base. Tout est possible avant le 23 ? Tout est possible, rien n'est plus. Merci. Sous-titrage ST' 501